Il me revient le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel de ville de Nancy. Je suis ravi de vous accueillir et ravi d'accueillir une nancéenne dans sa ville. Donc, chère Delphine, bienvenue à Nancy, bienvenue chez vous. C'est un grand honneur pour nous, pour le livre sur la place, de vous accueillir. Vous illuminez la pensée contemporaine d'un rapport qui est loin du cynisme, qui est loin d'un monde qui n'aurait que son désenchantement comme perspective. Vous remettez l'universel au cœur de nos vies à un moment où nous sommes tous tellement appelés à finalement ne nous rétrécir que ce qui serait nos singularités. Vous ne les niez pas pour autant et je trouve que vous donnez de Nancy, de ces valeurs que nous avons en commun, quelles que soient nos différences, une merveilleuse interprétation contemporaine. Je suis très heureux de vous accueillir et je vous laisse dans les mains expertes de la voix experte de Sarah Polacci, la commissaire générale du livre sur la place. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup Mathieu Klein. Merci à vous d'être ici et c'est vraiment un grand plaisir de voir toujours cette salle pleine pour des rencontres littéraires aussi parce que si vous êtes rabbin de profession depuis maintenant 20 ans, je crois. Un petit peu moins, un petit peu moins, mais je crois que vous avez et vous me confirmerez ou pas ça. Je crois que c'était il y a pile 20 ans que vous avez entendu un professeur donner un cours et c'est à ce moment là que vous avez peut-être décidé de prendre ce chemin. Et cette profession, vous nous le direz certainement dans cette rencontre. En une heure, on va essayer d'aborder certes le dernier ouvrage, il n'y a pas de hajar, mais d'autres choses si vous êtes d'accord. On va aussi parler du livre précédent qui, de toute façon, ouvrait déjà cette question sur l'identité, sur la place qu'on a, sur les traces qu'on laisse, sur la transmission et sur la capacité ou pas d'accueillir l'autre, l'étranger, l'étrangeté dans notre propre vie. C'est un des sujets de « il n'y a pas de hajar », la question de cet enfermement identitaire dans lequel on peut parfois être, notamment depuis quelques années. Vous êtes une rabbin, je vais le dire comme ça, plutôt que rabbine, même si je crois vous avoir entendu dire un jour que vous préfériez garder le masculin pour montrer que les femmes pouvaient embrasser finalement le même métier que ce qui était porté par les hommes depuis longtemps. C'était déjà quelque chose de féministe, finalement, ce choix de dire rabbin, mais je crois que vous êtes une rabbin très particulière. Je ne suis pas la seule à le penser, car il y a une ouverture chez vous. Certes, il y a une religion que vous portez, mais je crois que vous accueillez toutes les religions. C'est peut-être cette laïcité qui est aussi en vous, dans votre profession, mais vous êtes une amoureuse des lettres, de la littérature. C'est aussi ce que dit ce livre-là, « il n'y a pas de hajar », vous êtes une conteuse, vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous êtes une fille aussi, une petite fille. Il y a tellement de choses en vous et ça montre les multiples identités que vous avez. Vous n'avez pas mille vies encore, comme pouvez l'avoir Romain Garry, à qui vous rendez hommage, mais peut-être que c'est une des ambitions que vous avez. Juste un petit mot avant de parler d'il n'y a pas de hajar, pour vous dire à toutes et à tous que dans quelques minutes maintenant, nous serons tous plongés dans le noir, ce qui donnera une ambiance un peu spéciale, puisqu'il y a le soin et lumière de la Saint-Nicolas. Donc on continuera tout de même à dialoguer dans une ambiance un peu particulière. Peut-être que justement qu'on pourrait commencer par ça, Delphine Orvilleur, par Nancy. Votre grand-père était directeur d'école ici, vous avez passé toutes vos vacances ici, alors que vous grandissiez, je crois, dans une ville de Champagne. Quel souvenir vous avez de Nancy, de la Saint-Nicolas peut-être aussi ? Merci beaucoup pour cet accueil, merci à monsieur le maire, merci pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez là ? Et merci pour votre présence si nombreuse, je suis, je vous l'avoue, assez émue. Je suis souvent émue quand je viens à Nancy, mais ce soir, particulièrement, j'ai dit à des cousins, je vais à Nancy cette semaine. Alors ils m'ont dit, c'est pour l'inauguration de l'aller Jojo. Alors j'ai pas compris. Voilà, oui, voilà, je suis invitée. En fait, c'est la vraie raison de ma vie. Ce soir, cette conférence est un prélude, mais je suis contente d'évoquer la mémoire de Jojo. Vous savez, mon livre précédent s'appelle « Vivre avec nos morts ». Peut-être j'aurais dû faire un chapitre qui s'appelait Jojo tellement c'est pas très original, ce que je vais le dire. C'est le cas de beaucoup de gens, je suis sûre, dans cette salle. On a des souvenirs d'enfance associés aux visites à la pépinière. Donc pour moi, voilà, Nancy, c'est la ville de mon enfance et des souvenirs les plus précieux qui soient, de la relation à mes grands-parents, de visites que je leur rendais chaque fois que je pouvais. Mon grand-père était proviseur du lycée Poincaré, pas très loin d'ici. Et voilà, c'est toujours émouvant pour moi d'évoquer la mémoire de mes grands-parents, la mémoire de mon grand-père qui a été, bien sûr, un... Je me rends compte de plus en plus les années passant qu'il a été un pilier extrêmement puissant de ma construction personnelle. Mon grand-père avait fait des études pour devenir rabbin et finalement, il avait choisi les lettres classiques. Il était agrégé de lettres classiques et je crois que je lui dois beaucoup mon amour des textes et des mots et mon rapport à l'interprétation et bien d'autres choses encore. Enfin, j'ai souvent raconté cette anecdote, mais je veux la raconter encore ici, justement parce qu'on est dans un lieu qui lui était cher. Juste avant de passer le bac, en fait, c'était quelques mois avant la disparition de mon grand-père. En 1992, il m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie et à l'époque, je voulais devenir médecin. Je lui ai dit, je vais absolument faire médecine, voilà ce que je veux faire. Et il a observé un moment de silence et droit dans les yeux, il m'a dit, ah, c'est bizarre parce que j'aurais imaginé autre chose pour toi. Alors, je lui ai demandé quoi, mais il a refusé de me dire. Et sur le moment, je lui en ai voulu. Je trouvais que c'était pas cool de briser mes rêves de presque, voilà, de jeune femme qui commençait sa vie, qui était tellement déterminée et sûre de ce qu'elle voulait. Et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre à quel point cette phrase avait été une bénédiction dans mon existence. Parce que quand mon grand-père m'avait dit, ici, j'avais imaginé autre chose pour toi, en fait, il me disait, tu peux toujours imaginer autre chose pour toi. Et donc, il y avait une promesse. Alors, maintenant, je vais tout juste vous raconter une histoire biblique. Est-ce que je peux raconter une histoire biblique avant de, voilà. Le monde est créé dans la Genèse, vous vous en souvenez peut-être, pour ceux qui ont des souvenirs de ces lectures bibliques ou peut-être, je sais pas, de catéchisme ou de Talmud Torah. Le monde est créé et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est la célèbre phrase. Et en fait, la façon dont le monde est créé, c'est intéressant, c'est que chaque jour dans le récit de la création du monde, en six jours, il y a la même phrase qui revient dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 1. Il est écrit « Il fut soir, il fut matin, jour 1. Il fut soir, il fut matin, jour 2. Il fut soir, il fut matin, jour 3. » En fait, c'est intéressant parce que ça suggère que le temps ne commence jamais au lever du soleil ou dans la lumière, mais le temps commence le soir. C'est la raison pour laquelle, dans le calendrier juif, on compte le temps, non pas à partir de minuit ou du matin, mais à partir de la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle maintenant, si vous me demandez quelle date on est, je dois vous donner la date de demain, puisqu'il fait nuit. Demain a déjà commencé parce qu'il fait nuit. Ça peut sembler totalement contre-intuitif, mais je trouve qu'il y a une philosophie, en plus il y a de la musique, c'est génial, il y a une philosophie là-dedans importante qui nous enseigne que les temps nouveaux nous obligent à traverser la nuit. En fait, les temps nouveaux, ce n'est pas l'aube, c'est la conscience qu'il faut d'abord pouvoir ensemble traverser des obscurités pour qu'un monde nouveau apparaisse. Et peut-être que dans les temps qu'on vit aujourd'hui où tellement de gens nous disent il fait sombre, il fait noir, pas juste dehors ou pas juste parce qu'on a peur de coupure d'électricité, mais parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'on ne maîtrise pas ce nouveau monde qu'on n'arrive même pas à nommer ou à définir et qui semble faire son apparition. Il faut être conscient d'un point de vue très peut-être optimiste et positif que c'est la traversée de la nuit qui promet la naissance d'un jour nouveau. Donc il est soir, ça veut dire qu'il sera matin à un moment donné. Donc voilà, on est plongé dans cette pénombre pour en parler maintenant. Et pour en parler maintenant, effectivement. Je vous écoutais, comme nous tous là, très attentivement, très religieusement. Et je me disais qu'effectivement, il y avait cette capacité, cette belle façon de faire de conteuse que vous aviez. Est-ce que ça, c'est une des raisons pour laquelle vous êtes rabbin ? Est-ce qu'il y avait cette envie de parler justement comme une comédienne le ferait aussi à un public et de pouvoir partager, être passeur aussi, être traductrice de certains textes ? En fait, oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je me rends compte que souvent, les gens m'interrogent sans mes croyances. Parce que c'est souvent vers des personnalités religieuses. On se tourne vers eux pour leur demander d'expliquer ce en quoi ils croient. C'est toujours difficile pour moi d'expliquer en quoi je crois parce que je viens d'une tradition religieuse où la croyance n'est pas première. Ça peut sembler étrange. Je sais que dans un contexte de culture à majorité chrétienne, la foi est centrale dans la définition religieuse. Mais dans le monde juif, c'est très différent. Vous pouvez très bien être très, très juif et très, très athée ou pas du tout définir votre engagement ou votre identité religieuse comme étant affaire de croyance. Donc en quoi je crois ? C'est difficile pour moi de le définir. Mais j'ai une certitude en matière de croyance. C'est que je crois en la puissance des histoires. Je crois que les histoires changent le monde. Et je crois qu'avec les histoires, on peut véritablement construire ou détruire d'ailleurs une société. Mais les histoires sont une arme de construction massive ou de destruction massive dans nos vies et qu'il faut les manipuler avec beaucoup de finesse et de bienveillance et de bonne volonté. Je crois même que la capacité à raconter des histoires, c'est le propre de l'homme. Vous savez, à travers l'histoire, la grande question philosophique qu'ils aient posée à toutes les époques, c'est quoi le propre de l'homme ? Et alors on a dit à un moment donné, le propre de l'homme, c'est le langage. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a bien des animaux qui dialoguent à leur manière, qui communiquent, peut-être même parfois plus efficacement que nous. On s'est dit à un moment donné que le propre de l'homme, c'était le rire. Oui, le rire ou l'humour. On s'est dit, oui, l'humour, il n'y a que les êtres humains qui font de l'humour. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que les grands primates se faisaient des blagues. Vous savez, les grands primates sont capables de se chambrer de façon assez efficace. Donc, ce n'est pas le propre de l'homme. On s'est dit peut-être que le propre de l'homme, c'est les rites funéraires. Et en fait, pas du tout. On a découvert ensuite les cimetières d'éléphants. Donc, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai non plus. Et on en arrive à la conclusion. Ça a été le sujet de nombreux livres, notamment d'un livre magnifique que vous avez sans doute lu parce que c'est un best-seller mondial. Le livre de Yuval Harari qui s'appelle Sapiens, qui affirme que le propre de l'humain sait, accrochez-vous bien, de croire aux histoires qu'il se raconte. Qu'en fait, il n'y a aucune autre espèce vivante qui est capable de gober les fictions aussi bien que nous. Et dans cette vulnérabilité-là, cette crédulité-là, de construire des systèmes d'alliances ultra-puissants qui peuvent aller du système bancaire jusqu'aux équipes de foot. C'est le moment d'en parler en ce moment. C'est-à-dire que la puissance de ces narratifs est ce qui permet à l'humanité souvent de s'unir et d'agir. Certains diraient que c'est ça les religions aussi, les réussies religieuses. Mais en réalité, on le sait aujourd'hui. Et moi, je crois profondément à ça. Notre capacité à écouter des histoires, à transmettre des histoires et à les interpréter dans tous les sens du terme est le propre de l'homme. Et c'est ce qui peut nous changer. C'est pour ça qu'il faut les manipuler avec attention parce que les histoires, elles ne sont pas toutes bonnes. Elles ne sont pas par essence pleines de vie. Il y a des histoires qu'on se raconte qui sont mortifères et morbides. Pour donner un exemple très simple, les attentats terroristes qu'on a vécu en France ces dernières années ont été perpétrés par des gens qui croient sacrément à leurs histoires, qui transmettent leur histoire, qui n'est pas gage de vie, qui parfois est précisément ceux qui sèment la mort dans nos sociétés. Mais on doit tous se demander en permanence de se poser la question de quelles histoires nous ont marquées, qu'est-ce qu'on fait de ces récits, comment on les transmet, comment on en est les héritiers et comment on les passe à la génération suivante qui peut s'en emparer pour en faire quelque chose de puissant. J'ai l'impression, c'est très impressionnant la musique en parallèle parce que j'ai l'impression que ça accompagne le propos. C'est ça, ça va s'arrêter dans quelques minutes, mais c'est vrai, c'est presque joli en fait de l'intérieur aussi. Les histoires, vous leur donnez effectivement beaucoup d'importance et j'en viens à Il n'y a pas de hajar, où vous dites finalement, on est parfois les enfants de nos parents biologiques ou adoptifs, là je vous lis, mais on est toujours ceux de nos bibliothèques. Les fils et les filles des histoires qu'on a lues ou entendues, on est tous conçus par procréation littérairement assistée. J'en viens donc à notre propos effectivement sur la question d'identité, c'est finalement comment on construit, comment on est construit, comment on se façonne dès l'enfance et au fil des années. Et finalement la littérature et les histoires qu'on nous raconte ou qu'on lit peuvent être encore plus importantes que nos parents biologiques. Oui, j'irais même plus loin, je dirais que parfois les histoires qu'on nous a racontées nous construisent et parfois les histoires qu'on nous a pas racontées nous construisent aussi. Moi je me rends compte dans ma construction personnelle que je dois beaucoup aux récits qui m'ont accompagnée, mais que pour être complètement honnête, je dois aussi beaucoup à tout ce qui ne s'est pas dit, aux non-dits de mon histoire familiale, qui ont beaucoup à voir dans mon cas avec l'indicible de ces récits, avec la survie de mes grands-parents déportés et qui n'ont jamais raconté ce qui leur était arrivé. Je me rends compte que leur parole impossible, le caractère indicible, ineffable de leur histoire a beaucoup à voir avec mon rapport au texte. C'est-à-dire qu'il m'a fallu enfin trouver comment combler ce silence, une sorte de conscience de toutes les histoires qui ne m'avaient pas été racontées et qu'il a fallu que j'aille tricoter autrement. J'ai les souvenirs, d'ailleurs c'est des souvenirs liés à Nancy pour moi, c'est étrange. On ne me racontait pas l'histoire de mes grands-parents, de mes grands-parents maternels, donc il fallait que j'aille dans la bibliothèque chercher dans des livres des éléments de cette histoire. Et je me souviens que dans la bibliothèque de mes grands-parents ici à Nancy, il y avait plein de livres sur la guerre, plein de livres sur la Shoah, que je n'étais pas censée consulter parce que j'étais beaucoup trop jeune pour le faire. Et donc je piquais le soir, discrètement, dans la bibliothèque de mes grands-parents, je piquais des livres et je les lisais avec une lampe torche sous les couvertures. À l'âge où d'autres essaient de piquer des BD cochonnes, je ne sais pas, il y a des choses un peu... Moi je lisais des livres sur ces récits-là pour essayer de combler les lacunes de parole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est assoiffé d'histoire parce qu'elle nous érige, en réalité, elle nous construise. Ça ne veut bien entendu pas dire qu'on n'est pas les enfants de nos parents. Je ne sais plus qui a prononcé cette phrase, les hommes sont toujours plus les enfants de leur temps que de leur père. Mais je crois que c'est vrai, on est les enfants de nos parents, les enfants de notre temps, les enfants des récits qu'on nous a transmis, mais surtout de ce qu'on en a fait. Moi c'est ce qui m'intéresse depuis des années dans mon rapport à l'exégèse, par exemple des textes religieux. Vous savez, quand vous lisez la Bible, souvent vous êtes bien embêtés, ou les textes religieux en général, parce qu'ils ne sont pas exactement conformes à la morale d'aujourd'hui. Ah, voilà. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, je suis rabbin dans une synagogue à Paris, et je reçois très souvent des enfants qui préparent leur bar mitzvah, leur majorité religieuse et leurs parents. J'ai reçu une dame qui est venue me voir, elle m'a dit, elle m'a dit, oui, mon fils, le jour de sa bar mitzvah, on lui a demandé de lire un passage dans la Torah, et vraiment, ça me pose un problème, ça raconte une histoire horrible, une histoire violente, une histoire pas conforme à nos croyances, etc. Et je lui ai dit, très bien, je lui ai dit, je vous propose de m'apporter la Bible et une gomme. Et on va essayer d'enlever tout ce qui vous pose problème d'un point de vue moral dans la Bible. Mais je lui ai dit, vous voyez, il ne va pas rester grand-chose, a priori. Mais tout l'enjeu, c'est d'une certaine manière de faire avec. Non pas de gober ce texte sans l'interroger, mais de se poser la question de comment il a la capacité, ce texte, de nous permettre de le réinterpréter, de penser sa critique, de penser l'héritage, mais de façon critique. Ça avait été le sujet de mon premier livre que certains parmi vous ont peut-être lu, « En tenue d'Ève », qui est un livre sur la réinterprétation de la célébrissime côte d'Adam. J'en profite pour dire, je l'ai dit plein de fois à mon éditeur à quel point je lui en veux de m'avoir laissé publier un livre. C'est lui qui avait choisi le titre « En tenue d'Ève ». Il m'est arrivé un nombre incalculable de fois où j'étais à des manifestations littéraires, des salons, et à un moment donné, quelqu'un, un modérateur dans un micro, annonçait, « Dans quelques minutes, Delphine Orvilleur dédicacera son livre en tenue d'Ève ». Il y avait un monde fou ! En fait, c'était un argument marketing majeur. Mais dans ce livre, je me suis intéressée particulièrement à la célèbre histoire de la côte d'Adam parce qu'elle est légèrement problématique. Vous percevez bien que cette histoire qui fait de la première femme un os... En fait, en français, quand il y a un problème, on dit « Il y a comme un os ». Mesdames et messieurs, c'est nous. En fait, bien évidemment, il y a là une interprétation et une traduction partielle et partielle parce que le mot qui, en français, est traduit par « côte » dans ce texte, en hébreu, c'est le mot « tsela », qui, généralement, dans la Bible, ne veut pas dire « côte », mais veut dire « côté ». Si on avait traduit toutes les Bibles en disant que la première femme est née à côté d'Adam, je vous laisse imaginer à quel point la civilisation dans laquelle nous vivons n'aurait peut-être pas le même visage. C'est-à-dire qu'une femme née de la côte d'Adam, ça suggère que le féminin est second et un élément de support minéral et de soutien par rapport à un masculin premier. Alors qu'une femme née à côté d'Adam permettrait ou eut permis d'imaginer un face-à-face dans une relation de sujet à sujet entre le masculin et le féminin dans nos sociétés. Dès qu'on a dit ça, on est confronté à un autre problème qui me ramène à la question que vous me posez, c'est qu'une fois qu'on sait que nos textes auraient pu être traduits autrement, vous êtes face à un vrai dilemme d'interprétation et de transmission. Est-ce que vous arrêtez de lire le texte tel qu'il a été traduit ? Est-ce que vous décidez d'arrêter de lire ce texte tout court parce qu'il est trop problématique ? Ou alors, est-ce que vous continuez à traduire ce verset en disant la femme est née d'une côte d'Adam parce que c'est comme ça qu'on a toujours traduit, il n'y a pas de raison de changer les choses ? Ou bien, et moi c'est la solution que je préfère, qui me semble la plus pertinente, comment on fait pour enseigner à la nouvelle génération, c'est-à-dire ne pas effacer l'histoire, mais lui dire voilà comment ça a été traduit, voilà à quel monde cela a donné naissance, voilà de quel monde, y compris de quel langage, tu es l'enfant, mais voici les outils qui sont dans ta main aujourd'hui pour en faire quelque chose, c'est-à-dire pour opérer une lecture critique tout en étant conscient de la dette qui est la nôtre, que ça nous plaise ou pas, vis-à-vis du monde qui nous a donné naissance. Et finalement, je me rends compte que je ne fais qu'écrire là-dessus, c'est-à-dire, j'écris souvent sur la transmission, mais je me rends compte que ce à quoi je crois en matière de transmission, c'est que ça ne marche que quand on se sait à la fois endetté et critique, c'est-à-dire qu'on sait très exactement ce qu'on doit à ceux qui nous ont donné naissance, à ceux qui nous ont donné naissance. On sait ne serait-ce que cela, ce qu'on lui doit dans notre capacité à parler. Personne ne parle seul si on ne lui a pas appris à parler. On est les enfants des langages qu'on nous a transmis, mais on a une capacité critique d'interrogation, de dépoussiérage qui nous permet parfois de faire violence aux traditions dont on a hérité pour leur bien, dans leur intérêt. Et donc, je crois profondément à la dette critique comme étant... D'ailleurs, même en matière de politique, ce serait intéressant d'en parler avec des élus aussi. Je trouve qu'aujourd'hui... Excusez-moi, je fais des longs monologues. J'allais dire la même chose. J'allais vous dire... C'est une posture très politique, finalement, cette posture-là. Oui, parce que je trouve que cette question-là, elle est totalement à l'œuvre dans les problématiques politiques aujourd'hui. Par exemple, on assiste tous. Vraiment, il faudrait être d'une autre planète où vraiment fermer ses yeux, boucher ses oreilles pour ne pas le percevoir. On est dans un temps extrêmement puissant de conflits intergénérationnels mortifères dans nos sociétés. On a l'impression que les générations ne se parlent plus, ne se comprennent plus. Il y a de façon très caricaturale une guerre menée entre, on va dire, la génération des boomers et la génération Z, telle qu'on l'appelle, sur des sujets aussi différents que le genre, le féminisme, la laïcité et l'environnement, évidemment. Et en fait, on oppose ces générations au lieu de trouver comment faire le lien entre elles. Et le lien, il n'est possible, à mon sens, que si on accepte cette notion de dette critique. c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à ce qu'une nouvelle génération critique la précédente. Et je trouve même que ne pas le faire aurait quelque chose de malsain. Évidemment, qu'une nouvelle génération doit critiquer la précédente et lui adresser des reproches. C'est même comme ça qu'elle grandit. Mais en fait, on ne peut le faire de façon pertinente que si on est simultanément dans une reconnaissance de dette. C'est-à-dire quand on sait exactement ce qu'on doit au combat de la génération précédente. et c'est ce qui aujourd'hui clashe sur des questions telles que je ne vous apprends rien, le féminisme, l'environnement. On est uniquement dans un discours de condamnation et d'égarement de l'autre génération. Ça veut dire aussi quand je vous entends effectivement de pouvoir critiquer l'autre. C'est donc avoir une connaissance du passé pour mieux appréhender l'avenir. C'est aussi de ça dont c'est les questions. C'est de se sentir aussi alors peut-être que je l'adapte mal mais en chemin, toujours en mouvement, c'est aussi ça que vous défendez. C'est être en mouvement toujours, être capable de se dire qu'on va changer, qu'on n'a pas une identité figée et on en vient à cette obsession identitaire où certains s'enferment. Cette ouverture à l'autre, c'est de ça dont vous parlez aussi. C'est l'ouverture au monde d'avant mais aussi à tout ce qui se passe autour. C'est aussi comme ça que ça se passe. Oui, en vous écoutant parler, je pensais tout à coup à une règle de grammaire. Là, mon grand-père il serait très très fier que je vous parle de grammaire maintenant. J'espère que je ne vais en dormir personne. On va parler de grammaire. Et pire que ça, on va parler de grammaire hébraïque. Petit cours d'hébreu, de grammaire d'hébreu biblique. Forcément, ça vous intéresse tous. Dans l'hébreu biblique, il y a une règle grammaticale improbable et assez incroyable qu'on appelle le vav conversif. Qu'est-ce que c'est que le vav conversif ? Il se trouve qu'il y a une lettre en hébreu, vav, qui veut dire et, conjonction de coordination et, et si vous ajoutez ce petit mot avant un verbe, abracadabra, il change de ton. Je m'explique. Si en hébreu biblique, vous écrivez j'ai mangé, mais que tout à coup, vous écrivez ve, j'ai mangé. Vous me suivez ? En fait, ça devient je mangerai. Je me suis promenée à la pépinière. Ve, je me suis promenée à la pépinière. En hébreu biblique, c'est je me promènerai à la pépinière. Alors, ça paraît incroyable, mais c'est une règle grammaticale de l'hébreu. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner ? C'est lié à ce que vous disiez il y a un instant. C'est que il existe une possibilité de lier le passé à l'avenir, de créer du lien entre les temps. Et ce qui crée un lien entre le passé et l'avenir, c'est cette conjonction de coordination-là, ce petit mot, va, v, c'est-à-dire qu'en fait, quand on rajoute du lien, quand on est capable de maintenir le lien, si vous voulez, alors à ce moment-là, le passé peut devenir un futur. Et là, encore une fois, c'est presque une... Enfin, vous l'entendez bien, pour moi, ce discours, il n'est pas juste grammatical ou philosophique. L'enjeu, et c'est le seul enjeu qui vaille, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de société. Comment est-ce qu'on maintient du lien dans un temps de rupture et de disjonction qui est complètement lié à votre question, qui est lié, évidemment, à la question identitaire, à la problématique identitaire qui nous enveloppe, qui nous emmure, qui nous condamne, qui nous étouffe, qui nous assassine. En fait, on est entouré de gens, depuis quelques années déjà, qui sont obsédés par une identité ou, disons, leur définition de l'identité, figés, sédentarisés, qui est en général un élément d'eux-mêmes, un petit bout d'eux-mêmes. Dans le livre, le personnage à qui je prête voix... C'est vrai qu'on ne l'a pas résumé, mais en deux mots, effectivement, vous avez imaginé, c'est un très court texte qui est fait pour le théâtre, d'ailleurs, ça jouera au rond-point dès le 13 décembre, mais elle vient de nous apprendre que c'était déjà complet, mais ça, on a bon espoir que ça vienne à Nancy. Vous avez imaginé qu'Émile Ajard, le pseudonyme de Romain Garry, avait eu un enfant, et vous donnez la parole à cet enfant. C'est lui qui nous apostrophe, alors qui apostrophe d'abord Bernard Pivot, ça, c'est très drôle, donc c'est un texte très drôle, très engagé, très politique aussi. Vous faites aussi appel, comme vous le faites là, d'ailleurs, quand vous nous parlez, vous faites la même chose quand vous écrivez, vous faites appel aussi à des textes religieux, etc. Et vous, il est dans son trou et il essaye de questionner son identité, l'identité, la filiation, la transmission, etc. Voilà, je résume en quelques mots. C'est très irrévérencieux, c'est très, je disais, politique, c'est drôle, à la limite, parfois, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est très à la limite dans sa façon de dire les choses, d'être en colère, aussi. Voilà, ma parenthèse est faite et je vous laisse le continuer. Oui, oui, mais c'est ça, c'est un texte qui est, que j'ai voulu assez culotter dans la mesure où ce n'est pas moi qui parle dans ce texte, ce personnage que j'ai inventé, il reprend partiellement pas mal d'idées qui sont les miennes, mais il les pousse un peu plus loin et c'était important pour moi de donner la parole à ce personnage fictif qui est donc le fils d'une invention littéraire puisque Émile Ajard, vous connaissez sans doute l'histoire, est le pseudo de Romain Garry qui portait lui-même un pseudo puisqu'il s'appelait Romain Katchef, il a porté d'ailleurs plein de pseudos, Romain Garry, tout au long de sa vie, mais le plus célèbre, c'est Émile Ajard et Émile Ajard, j'ai imaginé, Émile Ajard a écrit par exemple La vie de Vansoie, il a gagné donc un deuxième, ça a valu un deuxième Goncourt à Garry, une entourloupe littéraire majeure, sans doute la plus grande du XXe siècle et donc j'ai imaginé qu'Émile Ajard avait eu un enfant et cet enfant qui s'appelle Abraham Ajard, on en parlera peut-être pour plein de raisons, pour moi il fallait qu'il s'appelle Abraham, le père de tous les croyants et il est dans une cave qui n'est autre pour les connaisseurs du monde de Garry Ajard que le fameux trou juif où Madame Rosa et Momo se trouvent à la fin de la vie devant soi, vous vous souvenez de cette, peut-être vous avez lu le livre, peut-être vous avez vu le film magnifique avec Simone Signoret, c'est vraiment une légende ce texte extraordinaire mais ça s'achève dans une cave, dans un sous-sol et j'ai imaginé qu'on y était de retour et ce personnage effectivement, il est très remonté contre les obsessions identitaires du moment, il dit par exemple à un moment donné oui, il fut un temps où dans notre société on pouvait être plein de choses à la fois, je ne sais pas moi, gay, gymnaste et communiste, mais aujourd'hui, les gens autour de nous ils ne sont plus qu'une seule chose, véganes, cathos, musulmans ou juifs, alors bien sûr ils exagèrent un peu mais pas tant que ça, moi j'ai aussi le sentiment dans ma vie, pas à mon âge mais voilà, d'avoir vécu une transition de société, j'ai l'impression qu'effectivement dans mon enfance, adolescence, on pouvait être plein de choses dans nos définitions et puis tout à coup ces dernières années on nous demande bien souvent de n'être plus qu'un petit bout de nous-mêmes, moi par exemple je ne compte pas le nombre de fois les téléphones sont difficiles à éteindre je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dû préciser ces dernières années à mes interlocuteurs souvent des journalistes des gens avec qui je parlais qui me posaient des questions d'actualité et je devais leur préciser au début de la conversation que je n'étais pas que juive et donc je leur expliquais de façon triviale et un peu grotesque que j'étais parisienne, mère de famille, étant née en province, ayant beaucoup marché dans la pépinière, adorant les sushis et ne pratiquant aucun sport voilà par exemple et vous pouvez comme ça allonger la liste c'est absurde et c'est grotesque et c'est trivial mais c'est une façon de nous rappeler en début de conversation qu'on n'est pas que quelque chose pas qu'une chose j'avais même proposé voilà c'était mon grand projet qui est totalement qui n'a pas marché du tout mais je le réitère en présence de monsieur le maire je propose cette fête citoyenne j'avais proposé qu'en plus de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne qui tombe toujours au même moment à peu près qu'on propose en France une fête du Pâque qui est le jour où on se rappelle qu'on est pas que quelque chose ça n'a jamais abouti peut-être que c'est Nancy qui fera naître la fête du Pâque mais tout ça raconte pour moi voilà cette espèce d'appauvrissement qui non seulement est un appauvrissement un élément de notre identité mais aussi un mensonge sur le caractère monolithique de cette identité vous voyez par exemple moi je veux bien qu'on me définisse comme juive très bien mais en disant ça on fait comme si tous les juifs pensaient pareil ou votaient pareil ou définissaient leur identité de la même manière avaient le même rapport à l'hébreu à Israël à la France à la laïcité évidemment non donc il y a quelque chose de façon impitoyable qui nous qui nous écrase et qui nous enferme et donc le personnage d'Abraham il vient pour mettre un coup là dedans parfois assez violemment il dit des choses qui sont parfois très osées en hébreu on appelle ça de la chutzpah c'est quand on a un culot on dit des trucs où on va un peu trop loin mais dans le sens de nourrir la réflexion parce qu'on a besoin de faire un peu violence parfois aux mots aussi pour nourrir la réflexion et donc ce personnage est en colère et je dois vous avouer qu'il est écrit comme un texte théâtral et maintenant il est joué en ce moment par une comédienne Johanna Nizar extraordinaire donc une femme qui joue le rôle d'un homme et ça fait déjà plusieurs fois que je vois la pièce moi je ne l'ai pas mise en scène j'ai juste écrit ce texte et je suis ébahie parce que j'assiste à une pièce et c'est un truc très bizarre qui arrive quand vous êtes auteur d'un texte que tout à coup ce texte il est interprété dans tous les sens du terme mais bon là il est interprété par une comédienne et je ne me souviens pas d'avoir écrit ça parce qu'en fait l'interprétation a la puissance d'emmener le texte dans une direction et dans des émotions qui n'étaient pas les vôtres au moment où vous l'avez écrit ce qui m'amène à dire quelque chose que je crois vraiment qui est que je crois que les lecteurs sont toujours beaucoup plus forts que les auteurs c'est-à-dire qu'il y a une puissance du lecteur de celui qui reçoit le texte qui est toujours beaucoup plus forte que l'auteur parce que le lecteur va être capable de lire et de voir et de faire résonner des choses que vous auteurs vous n'avez pas placées et c'est la magie je trouve du texte c'est que son pouvoir dire est toujours plus grand que son vouloir dire vous voyez ce que je veux dire en fait ce qu'un texte peut dire est beaucoup plus grand que ce que vous vouliez dire vous c'est la force de la lecture et c'est aussi la force de l'enseignement je fais une petite parenthèse là-dessus j'adore moi ces moments dans mon travail d'enseignante quand je donne des conférences je rencontre souvent après des gens dans la rue qui me disent vous savez grâce à vous j'ai compris que ou vous m'avez appris que et je me rends compte que souvent je réponds à la personne très honnêtement mais j'ai pas pu vous apprendre ça parce que je le sais pas moi-même mais en fait vous avez beau ne pas avoir dit quelque chose ce qui compte c'est de quelle manière les mots que vous avez utilisés sont entrés en résonance avec l'univers d'une oreille vous voyez votre bouche a dit quelque chose qu'une oreille a amplifié a transformé et de l'intelligence est née non pas de votre bouche mais de l'oreille de celui qui entend ou des yeux du lecteur qui s'en empare je dis simplement oui à l'entre-soi mais à condition qu'on sache toujours qu'on est plusieurs chez soi écrivez-vous ne jamais s'imaginer qu'on y parle une seule langue ou qu'il y aurait chez nous de la pureté ou une autre saloperie dans ce genre et un petit peu plus loin je suis pour polluer toutes les identités je voulais qu'on parle justement de langue parce que la question de la langue est importante vous dites aussi pour s'entendre et c'est ce que disait Gary d'ailleurs aussi il ne faut pas parler la même langue d'ailleurs vous parliez déjà de ça dans Vivre avec nos morts en racontant une de votre histoire personnelle une histoire d'amour que vous viviez depuis 3-4 ans maintenant et vous racontez que cette histoire s'est finie parce que vous étiez arrivé à une langue commune à un nous et que vous aviez oublié chacun l'étranger qui était l'autre et qu'à partir du moment où on faisait langue commune et qu'on parlait de nous on perdait quelque chose et c'est là on ne dialoguait plus je ne me trompe pas et c'est là on ne s'aimait plus non plus c'est intéressant ce que vous dites c'est finalement pour mieux se comprendre il ne faut pas parler la même langue oui Gary le dit magnifiquement effectivement c'est contre-intuitif mais pour aller à la rencontre de l'autre il ne faut pas parler la même langue si vous et moi on parle exactement la même langue c'est à dire que si je suis sûre que vous avez compris très exactement ce que j'ai dit il n'y a aucune raison qu'on se parle en fait le langage et la possibilité de rencontrer l'autre à mon sens dépend toujours de la possibilité du malentendu vraiment du malentendu je ne suis jamais complètement sûre que ce que vous entendez est ce que j'ai dit parce que il n'y a pas de distance plus grande que celle qui sépare ma bouche de votre oreille même si vous vous trouvez à un mètre de moi en fait votre univers mental fait que quoi que je dise vous ne l'entendrez pas de la même manière et c'est de là à mon sens que naît l'intelligence ou la sagesse de tout ce qu'on ne comprend pas chez l'autre et qui nous oblige à nous mettre en route vers lui pour moi par exemple c'est la clé du dialogue interreligieux ça ne marche pas quand on fait semblant de se comprendre quand le dialogue interreligieux consiste à dire nous voulons tous la paix c'est formidable nous sommes tous d'accord avec ces idées ça ne mène absolument nulle part c'est gentil mais ça ne mène nulle part ce qui est intéressant dans le dialogue interreligieux c'est quand vous commencez par vous dire je ne vois pas du tout ce que tu veux dire je ne comprends pas les mots que tu utilises et c'est souvent le cas dans le dialogue interreligieux parce qu'on utilise les mêmes mots mais ils ne veulent pas dire la même chose pour les uns et pour les autres moi si vous me parlez de foi moi comme juive je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en tout cas je ne le traduis pas de la même manière si un musulman parle de soumission les juifs et les chrétiens l'ont perdu en fait il y a quelque chose qui reste toujours ce que les américains appellent un lost in translation une incapacité à traduire le monde de l'autre dans votre langage qui crée à mon sens ce malentendu crée toujours la possibilité de la rencontre parce qu'elle n'est pas évidente et donc ça oblige une mise en chemin vers l'autre parce que son langage peut être entendu autrement et doit être traduit alors moi c'est vrai que j'ai une espèce de déformation mais presque pathologique dans mon rapport au langage c'est que le fait d'être toujours à l'affût des malentendus fait que j'ai développé et je vous assure c'est un gros problème dans ma vie c'est le moment psychanalytique où je m'allonge et je vous raconte vraiment mes problèmes je passe ma vie à entendre des doubles sens c'est à dire que je repère à distance les doubles sens de telle sorte que parfois j'entends le malentendu avant de percevoir que c'en est je peux vous donner mille exemples de ça voilà je vais vous donner deux exemples il y a deux semaines de ça je suis allée chez un restaurateur de mon quartier il faisait beau ce jour là et j'ai décidé de prendre un plat à emporter et donc il a préparé ce plat à emporter pendant ce temps je me demandais si j'allais rentrer chez moi le manger ou aller dans un parc et là le restaurateur arrive et il me dit t'as découvert où tu vas et je lui dis j'hésite encore et je vous assure que j'ai mis un temps fou à comprendre qu'il parlait de fourchette pas plus tard que le mois dernier celle-là elle était vraiment très très forte j'ai été invitée à donner une conférence pour des psychanalystes lacaniens et j'ai survécu et c'était à l'hôpital Saint-Anne à Paris où je devais prendre la parole devant des psychanalystes un groupe de psychanalystes et j'étais en retard parce qu'il y avait des problèmes de circulation je vais pas vous parler maintenant des problèmes de circulation à Paris voilà j'étais j'avais des problèmes pour arriver à l'hôpital donc j'appelle l'organisateur et je lui dis je suis désolée je vais être en retard et là il me dit tu seras Lacan et je lui dis je préfère rester moi-même et vous voyez bien entendu vous pensez que je plaisante mais c'est vraiment un truc qui pour moi me hante et qui est bien évidemment le ressort de l'interprétation le malentendu le ressort du dialogue et le ressort de l'humour et particulièrement de l'humour juif c'est-à-dire que l'humour juif est construit sur le malentendu sur d'autres choses aussi sur le fait de se moquer de soi-même de se moquer de Dieu très souvent mais très souvent il y a dans l'humour juif la possibilité du malentendu et parce qu'une phrase peut être comprise autrement ça déclenche un rire vous savez il y a une très célèbre blague qu'on dit être une blague juive mais qui n'est pas une blague juive je raconte souvent c'est deux hommes devant des bains publics et il y en a un qui dit à l'autre t'as pris un bain et l'autre dit non pourquoi il en manque un et ça pour moi typiquement c'est de l'humour juif parce que c'est ça se construit sur encore une fois un pouvoir dire plus grand que le vouloir dire et je trouve que c'est comme ça qu'on grandit non pas quand on se comprend mais quand on perçoit tout ce qu'on n'a pas compris je vous écoute autant que tout le monde et je vois que l'heure tourne aussi il y aurait tellement de choses à vous dire et à vous poser comme questions juste un mot pour vous dire que dans quelques minutes je vous donnerai aussi la parole parce que je pense qu'il y a aussi des questions dans le public mais pour faire voilà pour essayer d'aborder d'autres questions sur l'identité et sur peut-être plus sur vous aussi on sent bien les figures qui vous ont permis de vous construire les silences notamment de votre grand-mère qui s'appelait Sarah vous ont parlé dans Vivre avec nos morts il y a la figure de Romain Garry qui a été aussi bien en tant qu'écrivain qu'en tant qu'homme je crois un exemple et quelqu'un qui grâce à ses livres à sa littérature vous a appris des choses il y en a certainement d'autres il y a d'autres femmes qui ont compté pour vous notamment vous parlez d'elles aussi Marceline Lauridant et Simone Veil vous dites que ce sont deux femmes qui sont des femmes qui ont dit aussi elles on n'est pas que on n'est pas que des survivantes et qui ont été aussi peut-être les deux faces que vous avez il y en avait une qui était plus sérieuse que l'autre qui était un peu plus folle je peux le dire comme ça et je crois que vous avez des deux là est-ce que tu peux le dire comme ça aussi est-ce que vous avez pris aussi un peu de ces deux femmes que vous avez connues oui je pense très souvent à Marceline Lauridant et Simone Veil qui vous le savez sans doute avait une amitié très particulière elles se nommaient entre elles les filles de Birkenau elles avaient partagé cette expérience concentrationnaire elles étaient restées très proches et chacune à leur manière elles avaient fait le choix de la vie mais très différemment pour moi elles ressemblaient évidemment l'une comme l'autre à leur coiffure c'est-à-dire que Simone Veil avec son chignon tiré était dans un monde de l'engagement et du devoir alors que Marceline avait construit une vie à l'image de ses cheveux c'est-à-dire indomptables rouges sauvages et j'ai le sentiment qu'en fait d'ailleurs elles se sont toutes les deux engagées à leur manière de façon intéressante elles ont fait le contraire de ce qu'elles semblaient dire c'est-à-dire que Simone Veil qui était engagée dans le devoir a offert aux femmes la liberté et Marceline qui était engagée dans la liberté a magnifiquement enseigné le devoir notamment le rapport à la mémoire et l'engagement politique également et je pense souvent à elle parce que au-delà de cette histoire qui est la leur politique ou juive de l'expérience de nos suites je trouve qu'en chaque femme il y a un combat en tout cas je vais parler à titre personnel j'ai l'impression que dans ma vie de femme il y a un combat permanent entre Simone et Marceline à la même manière qu'il y a une Simone et une Marceline qui coexistent en nous qui font que parfois on se sent voilà happé par le le devoir au sens de l'engagement dans nos vies de femmes de mères et puis parfois il y a une Marceline qui a très très envie avec le langage de Marceline de dire merde c'est-à-dire de faire un choix très particulier de de liberté et d'amour et d'émancipation loin de ces charges-là qui pèsent sur nos épaules voilà j'ai souvent eu l'impression qu'elles dialoguaient en moi et puis c'est vrai qu'elles font partie de ces dans mon entre guillemets panthéon personnel de de ces gens qui ont compté je raconte dans Vivre avec nos morts cette scène inoubliable c'est vrai où j'étais assise à côté de Marceline dans la cour des Invalides au moment de la cérémonie en hommage à Simone Veil et et Marceline à un moment donné dans la solennité du discours présidentiel se penche vers moi et me dit si j'allume un pétard là est-ce que c'est un problème elle était il n'y a que elle qui pouvait faire ça et je pense que si elle l'avait fait personne n'aurait rien dit mais voilà parmi ces personnalités je me rends compte vous avez cité Romain Garry et voilà on pourrait en citer d'autres mais je me rends compte finalement qu'il y a un point commun entre toutes ces personnes qui moi m'ont inspiré ou m'inspire c'est que c'est tous des survivants au sens très particulier du terme pas juste des gens qui ont survécu bien sûr c'est des gens qui ont survécu mais c'est des survivants en deux mots je suis touchée moi par les gens qui tentent de faire de leur vie un plus grand que la vie une survie c'est-à-dire s'efforcer qu'il y ait dans nos vies plus d'une existence plus d'une identité plus d'une sédentarité qu'il y ait un ailleurs un plus grand c'est-à-dire une façon de dire qu'on n'a pas fini de dire l'autre jour j'étais interviewée dans une émission de radio où ils m'ont posé une question vous savez parfois on vous pose des questions un peu questionnaires de Proust à toute vitesse moi je sais jamais quoi répondre à toute vitesse à ces questions-là et la journaliste m'a dit vous souhaiteriez qu'avant de mourir ce soit quoi votre dernier mot et j'étais totalement prise de court et je lui ai dit et et en fait t'as bien d'y réfléchir ça me plaît c'est-à-dire je trouve que c'est formidable de se dire qu'on pourrait mourir au milieu d'une phrase c'est-à-dire en se disant qu'on n'a pas fini de dire qu'en fait on n'était pas arrivé au point final que vous étiez au milieu d'une phrase c'est-à-dire au milieu d'une existence qui qui n'a pas dit son dernier mot c'est la verse de Romain Garry qui lui quand il a fini d'écrire et de dire ce qu'il avait à dire a mis fin à sa vie et il l'a écrit d'ailleurs je crois qu'il a écrit un texte à un journal en disant j'ai dit ce que j'avais à dire je me suis bien amusée et je me suis bien amusée c'est l'inverse lui n'a pas à décider et a fini sa phrase je crois que la raison pour laquelle on ne peut pas interpréter les suicides des gens et je pense qu'il ne faut pas le faire d'ailleurs mais de ce que je perçois de Romain Garry et de ce qu'il a pu écrire à ce sujet et qui a été publié à titre posthume c'est qu'il avait le sentiment qu'il ne parviendrait plus à se réinventer et que bien entendu il pouvait continuer à vivre mais il ne pourrait plus survivre en deux mots parce qu'il n'arrivait plus après ses multiples réinventions à en imaginer une autre dans le livre et dans la préface je veux imaginer un peu désespérément ou certains diront narcissiquement que je toque à sa porte en décembre 80 bon à l'époque j'avais même pas 6 ans enfin voilà mais je je vous ai dit mon âge maintenant et que je je lui parle de telle sorte que je détourne son attention de de ce revolver mais voilà de ce que je comprends de Garry c'est que ce qui le fait interrompre l'existence c'est le fait de n'être plus que vivant et pas survivant et la terreur pour une telle personnalité de ne plus savoir recommencer réinventer ce que je peux pour le coup très très bien comprendre il se trouve que j'étais aujourd'hui à midi au restaurant le Récamier à Paris dans le 6ème arrondissement qui est l'endroit où Garry a déjeuné avant de se suicider en fait il a fait un super déjeuner c'est un endroit où on mange des soufflets extraordinaires il a mangé un soufflet apparemment il est rentré chez lui et il s'est suicidé je pensais à ça aujourd'hui qu'on m'avait donné rendez-vous dans ce restaurant alors moi je crois beaucoup mais ça va pas vous étonner au deep book au signe au fantôme de l'existence et ça m'arrive tout le temps autour de Garry il surgit dans ma vie à des moments très particuliers vous voyez par exemple avant la sortie du livre j'ai été invitée à donner une conférence en Suisse dans une ville que je ne connaissais pas que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Chaux-de-Fonds moi j'avais pas entendu parler de cette ville la Chaux-de-Fonds en Suisse et je sais pas pourquoi j'ai un emploi du temps compliqué mais je suis allée donner une conférence à la Chaux-de-Fonds et j'arrive là-bas et on me dit vous savez dans cette salle où vous allez parler ce soir il y a des personnalités littéraires qui ont parlé notamment Romain Garry a fait une conférence dans cette salle alors je me dis c'est extraordinaire peut-être que je suis venue pour ça et là ils me disent et d'ailleurs on a l'enregistrement de sa conférence et donc j'écoute comme un fantôme Garry je me mets à écouter la conférence juste avant d'entrer dans cette salle j'écoute la conférence de Garry et je réalise à ce moment-là que Garry a fait une conférence à la Chaux-de-Fonds le jour de ma naissance c'est bizarre non ? alors vous voyez ces petits signes vous pouvez décider que ce n'est que le hasard et c'est vrai ce n'est que le hasard mais comme il n'y a pas de hasard vous pouvez aussi décider d'en faire quelque chose et en fait la vie prend une autre dimension et envergure quand vous décidez de la raconter en la déployant et que tout à coup il y a du texte du narratif de la fiction qui loin de contrer la réalité l'agrandit parce que c'est à ça que sert la fiction pas aller contre le réel le réel on n'y peut rien il est là il cogne il frappe il est à la porte mais vous avez toujours une possibilité par la fiction et par le récit de gagner un peu d'espace sur le réel moi c'est le coeur de mon métier particulièrement et peut-être on en parlera dans vos questions c'est ma raison d'être quand j'accompagne des gens au cimetière quand j'accompagne des deuils il me revient aux côtés des familles de penser la vie qui s'en va et de la raconter pas pour changer la réalité et ce qu'elle a été et pas pour changer la réalité de la mort qui est là mais pour s'assurer par ses récits que la vie soit plus grande toujours que la mort qui a toqué à la porte il y a un micro qui circule dans la salle je vous laisse lever la main pour permettre à Maggie de venir vers vous on aurait pu dire effectivement pourquoi Abraham on aurait pu parler de Moïse aussi parce qu'à travers la figure de Moïse vous abordez la question de la peur de la mort on aurait pu encore plus parler de Gary qui écrivez-vous nous a permis nous permet peut-être d'être mieux vivant je veux juste lire un tout petit extrait à nouveau de Simone et Marceline parce que ça résume bien ce que vous faites aussi en quoi vous vous inscrivez d'une certaine manière dans le choix de vie qu'elles ont eu pour moi Simone et Marceline sont les visages de ce qu'on désigne aujourd'hui sous le terme un peu galvaudé de résilience pour la petite fille de survivant mutique que j'étais elles incarnaient la possibilité de reprendre la parole c'est tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant de dire sans gêne non seulement ce qu'elles avaient vécu mais ce que chacune d'elles avait choisi d'en faire c'est exactement je trouve ce que vous faites et l'envie que vous avez est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans la salle ne soyez pas timide et je pense qu'il y en a beaucoup j'en profite aussi pour dire qu'il y a bien sûr des livres de vous et non pas seulement le dernier il n'y a pas de hajar qui sont derrière et que vous dédicacerez à l'issue de cette rencontre peut-être je dirais un mot après aussi sur vivre avec nos morts et sur l'impact du livre mais je vais vous laisser peut-être poser des questions oui je ne sais pas si vous m'entendez je ne vous vois pas mais je vous entends sans le masque ça va peut-être mieux oui c'est passionnant c'est très dense ce que vous nous racontez il y a une question qui me vient à l'esprit quand vous dites que les textes religieux contiennent beaucoup de violence beaucoup d'histoires que nous ressentons à notre temps comme très violentes à votre avis d'où vient cette perception est-ce que c'est lié notamment aux pensées du siècle des lumières aux philosophes des lumières est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent ce décalage entre notre perception actuelle et ce que racontent les textes religieux ça n'a sans doute pas toujours existé ce décalage oui je vais vous donner une réponse pas très orthodoxe mais ça ne va pas vous surprendre je crois que ces textes sacrés ils sont eux-mêmes marqués par le temps de leur rédaction de leur édition et de leur lecture intergénérationnelle et donc ils sont le reflet d'un temps qui de bien des points de vue est très éloigné d'une autre bien entendu l'exemple le plus classique de ça c'est la voix du féminin tout simplement nos textes sacrés éclipsent la voix du féminin et c'est toujours la voix des femmes dans le texte elle est elle est voilée elle est cachée dans les textes sacrés souvent les femmes ont parfois un nom mais bien souvent elles sont juste la femme de quelqu'un la fille de quelqu'un la mère de quelqu'un mais ça vient raconter un temps aussi où le féminin n'avait pas la place qu'il a dans la société aujourd'hui et puis ça vient raconter nous inviter à penser la place de l'autre avec un grand A est-ce que nous aujourd'hui on est sûrs d'être beaucoup plus capables de faire de la place à l'altérité en fait ces textes ils sont sacrés non pas parce qu'ils énoncent une vérité inquestionnable mais parce qu'ils nous permettent de nous poser des questions sacrées voilà ils nous permettent de continuer à les explorer de génération en génération et d'être suffisamment dans nos questionnements impertinent pour qu'ils soient pertinents en fait voilà il faut être des lecteurs suffisamment impertinents pour qu'ils conservent leur pertinence donc je sais pas si je réponds à votre question mais je crois qu'ils sont chargés d'histoires de l'enchaînement des générations des repères qui dans les temps de leur édition n'étaient pas les nôtres et ce qui est intéressant c'est de voir comment malgré tout ils peuvent encore aujourd'hui nous bousculer voilà nous nous interroger c'est pour ça qu'il faut se méfier toujours je me souviens très bien quand j'étais au séminaire rabbinique il y a un de mes profs que j'aimais beaucoup qui m'a dit un jour si quelqu'un commence une phrase en disant la bible pense que ou alors les évangiles considèrent que ou alors le coran affirme que il faut immédiatement interrompre la conversation avec cette personne et lui dire selon qui à quelle époque dans quel contexte c'est à dire qu'en fait la lecture d'un texte exige toujours toujours une contextualisation une fois j'ai dit cette phrase extrêmement idiote mais je me permets de la répéter devant vous ce soir idiote et vulgaire j'ai dit que si vous lisez un texte sans son contexte vous êtes juste un con face à votre texte je vois que vous avez autant d'humour idiot que moi ça doit être un truc de Nancy mais je pense vraiment que lire sans contexte est un exercice impossible pourquoi ? parce que moi maintenant vous me mettez au défi de vous dire pourquoi la bible est misogyne c'est hyper simple à coup de verset je vous explique tout de suite à coup de verset pourquoi la bible est misogyne vous me demandez maintenant de vous démontrer à coup de verset que la bible est féministe entre guillemets bien sûr super facile je peux vous démontrer à coup de verset pourquoi elle se soucie du droit des femmes de façon avant-gardiste vous me demandez maintenant de vous montrer pourquoi la bible invite à l'amour du prochain extrêmement simple mais dans la foulée vous me demandez de vous démontrer pourquoi la bible se méfie de l'étranger et de votre prochain super facile à faire vous me demandez de vous démontrer pourquoi la bible invite à faire de la place à l'autre je le fais très facilement vous me demandez pourquoi la bible invite au contraire à fermer les frontières à renforcer le nationalisme parce que vous pouvez tout trouver dans le texte c'est là où se pose toujours la question de ce qu'on appelle en anglais l'agenda du lecteur un lecteur un lecteur de bonne foi sans mauvais jeu de mots est obligé de se poser la question de son contexte d'écoute son héritage son agenda politique à lui celui de son temps c'est pour ça que on peut jamais lire les textes une fois pour toutes il y a toujours une malhonnêteté en fait ils sont là pour être en permanence réinterprétés contextualisés et reconnaître exactement comme le malentendu dont je parlais tout à l'heure que personne ne sait comment ils étaient compris au XIIe siècle parce que ce n'est pas le siècle dans lequel nous vivons moi ça m'intéresse pas de savoir si au Vème siècle au Xème siècle Rachi au XIIe siècle Maïmonide était misogyne dans ses lectures ce qui m'intéresse c'est de savoir si en 2020 les lecteurs de la Bible sont ou ses interprètes le sont misogyne et la réponse est généralement oui mais pas tous mais en fait voilà la question c'est toujours celle du contexte de où vous voulez emmener ce récit il peut nous emmener droit dans le mur comme il peut élargir les horizons mais ça dépend vraiment de nous enfin de vous est-ce qu'il y a d'autres voilà il y a une question ici et levez la main d'autres parce que le temps va être assez court s'il y a une autre question levez déjà la main s'il vous plaît madame bonsoir bienvenue merveilleuse Delphine merci c'est un enchantement à chaque fois et avant de poser une question effectivement vous m'avez envoyé vers un feu d'artifice de pensée d'interprétation et j'aurai la chutzpah le culot de proposer un point commun à toutes les raisons des suicides d'écrivains disons déjà vous avez cité Romain Garry il y a Henri de Monterland il y a Primo Levi et il y en a beaucoup d'autres et chacun pour des raisons différentes donc néanmoins en tant que psy pas du tout lacanienne j'ai cru voir un point commun et un point commun bien sûr n'efface pas les différences et ce point commun est une souffrance à laquelle on veut mettre fin par le suicide c'est à dire qu'à ce moment là au moment où on met fin à sa vie c'est que cesser de vivre c'est cesser de souffrir ou en tout cas c'est à peu près l'impulsion et peut-être s'il y avait une aide à un moment ça n'aurait plus lieu je voudrais savoir ce que vous en pensez et ma deuxième question qui part de la de la question de de la Pâque juive de Pessah Manishtana Laila Aze Micola Lailot en quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits j'en reviens au compliment que je vous ai fait pour moi pour nous je pense qu'elle est très différente par ce feu d'artifice que vous nous avez apporté j'aimerais savoir éventuellement si pour vous il y a eu quelque chose de différent ce soir et quoi éventuellement à part les lumières et les ombres merci d'avoir merci à vous je crois que la question de la souffrance dans le suicide moi je dirais qu'elle n'est pas propre aux écrivains c'est à dire que il y a voilà en fait je pense que beaucoup plus largement il y a beaucoup de gens voilà en témoignent que des élans de mettre fin à leur vie ont à voir avec une souffrance qui est devenue insupportable ce qui est particulier je pense pour les écrivains et je dirais pour tous les artistes et les créateurs c'est qu'en réalité cette souffrance qui ne vous permet plus peut-être d'envisager la vie ou de faire le choix de la vie à un moment donné est précisément celle qui vous a fait créer enfin très souvent bien entendu toutes les souffrances ne se valent pas mais en fait la création elle ne se fait jamais sur du plein elle se fait sur du vide elle ne se fait jamais sur de la complétude mais à mon sens on ne crée que parce qu'on est cassé en fait c'est que la cassure qui vous fait créer exactement comme le fait qu'on va à la rencontre de l'autre quand on ne parle pas la même langue quand il y a une cassure dans le dialogue je crois qu'on ne crée on écrit on ne peint on fait de la poésie que parce que il y a en soi un sentiment d'un voilà d'une incomplétude d'une faille absolue alors dans mon langage celui de ma tradition religieuse dans le judaïsme cette idée de la cassure elle est ultra présente parce que je dirais tous les récits sacrés et même les rites ont quelque chose à voir avec une conscience de cassure vous voyez Moïse descend du Mont Sinai et paf il explose les tables de la loi le temple est construit et paf il est détruit on le reconstruit et paf il est à nouveau détruit au moment de la Pâque juive on commence le récit clac en cassant des pains à zim quand un petit garçon entre dans l'alliance quick on coupe un petit bout et en fait il y a toujours une idée de cassure existentielle la vie ne se conçoit jamais dans du complet mais en fait vous ne pouvez exister que quand vous vous savez manquant c'est ça mais c'est ce que vous écrivez dans la tradition juive dans une maison il faut laisser un manque c'est ça que vous dites aussi finalement c'est ce petit manque là qui permet de se construire ou de s'imaginer c'est quand on se sait quand on se sait incomplet et manquant qu'on accède à la parole dans il n'y a pas de hajar je raconte une petite blague mais que la comédienne sur scène raconte mieux que moi mais bon j'ai mon quota de blague ce soir respecté donc je vous la raconte quand même vous la connaissez peut-être c'est l'histoire d'un garçon qui grandit et ne dit pas un mot ne parle pas et ses parents sont désespérés parce qu'il n'y a aucune raison physiologique à ça il ne parle pas et les années passent il a 8 ans 10 ans à 12 ans un soir à table à la table du dîner tout à coup au milieu du dîner il se tourne vers ses parents et il dit passe-moi le sel alors là toute la famille comment ? la mère pleure et le père est bailli il dit à son fils mais enfin toutes ces années tu peux parler mais pourquoi tu ne parlais pas ? et là le garçon répond bon jusqu'ici tout allait bien et en fait cette petite blague idiote elle dit quelque chose de très juste sur la parole et sur la création elle dépend du manque si jusqu'ici tout va bien il n'y a aucune raison de se mettre à parler il n'y a aucune raison de se mettre à écrire ni à créer quoi que ce soit parce que c'est la j'appelle ça le mutisme de la plénitude en fait quand c'est plein il n'y a rien à dire c'est quand c'est quand ça manque quand c'est manquant et ça c'est très psychanalytique évidemment l'accès au langage c'est lié à la coupure aussi de la fusion avec la mère ou la conscience qu'on ne fait pas un c'est quand on se sait cassé ou manquant ou en deuil que tout à coup l'accès au langage et cette souffrance là va pouvoir être sublimé et le suicide a sans doute pour revenir à votre question quelque chose à voir avec l'impossibilité de sublimer il n'y a plus de possibilité à sublimer alors il n'y a plus que la mort quand on ne peut pas quand on ne peut pas sublimer bien sûr les traditions religieuses ont un rapport extrêmement tabou à la question du suicide je ne vous apprends rien c'est un immense tabou dans les traditions monothéistes bon c'est pas le sujet ici et voilà et pour ce qui est de ce que je retiens je retiens mille choses d'abord la soirée n'est pas finie mais comme je vous le disais tout à l'heure pour moi c'est c'est voilà simplement je retiens de venir pour moi à Nancy et parler devant vous c'est encore un peu plus me lier aux générations qui sont les miennes au monde qui m'a donné naissance et engendré le mot génération je l'ai écrit dans vivre avec nos morts le mot génération en hébreu vous allez être bilingues à la fin de la soirée il se dit d'or d-o-r on pourrait l'écrire en français mais d'or les d'or de génération en génération c'est comme ça qu'on dit en hébreu mais en fait littéralement le mot génération en hébreu il veut dire autre chose dans la bible d'or c'est l'art de tisser des paniers comment est-ce qu'on tisse un panier ? c'est très simple vous prenez un fil et en fait à chaque génération quand ce fil revient face à vous il vient s'accrocher à la génération précédente et il est suffisamment solide pour que au prochain tour le fil suivant puisse s'accrocher au précédent en fait la puissance des générations c'est l'art de tisser des paniers solides c'est à dire de savoir que la précédente est suffisamment solide pour qu'on puisse s'ancrer à elle et donner la force à ceux qui s'arrimeront à nous à leur suite et il suffit que tout à coup une rangée lâche pour que le panier s'effondre pour que tout l'édifice soit relâché donc voilà c'est pour moi être à Nancy c'est toujours sentir la consolidation de de mon panier et pouvoir vraiment exprimer indirectement en vous parlant à vous exprimer ma gratitude à l'égard de ceux qui ne sont plus là mais qui en réalité continuent à parler à travers moi je l'espère merci j'aurais eu mille autres questions mais il y aura mille autres raisons de revenir ici à Nancy merci infiniment il n'y a pas de hajar monologue contre l'identité ça c'est important aux éditions grassées les livres sont là c'est pas le seul livre qui est là vivre avec nos morts aussi et la pièce sera peut-être ici un jour j'espère venir vous voir à Nancy avec la pièce merci à vous tous et bonne soirée merci beaucoup